Musique Je suis heureux de vous accueillir au Palace pour vous parler d'une opération importante qui est un projet d'initiative, on va dire, publique et plus particulièrement une démarche que l'on souhaite, on va dire, rendre possible que l'on connaît bien et on vous expliquera que l'on connaît bien en fait de l'autre côté de la frontière ou des frontières en Suisse ou en Allemagne qui est peu répandue chez nous, encore que, des choses se sont faites et que l'on souhaite pouvoir initier tout en restant évidemment dans notre rôle d'aménageur. Donc moi je vais me présenter et laisser se présenter les personnes qui interviendront ce soir. Donc Sophie Klerinsky, je travaille à la CERM, la société d'équipement de la région mulhousienne et donc je suis plus particulièrement en charge des opérations de rénovation urbaine que l'on réalise pour le compte de la collectivité, donc la ville de Mulhouse. Bertrand Barrère, je dirige un petit bureau d'études en urbanisme à Strasbourg qui s'appelle RAID et j'interviens, nous intervenons, en appuyant en collaboration avec la CERM pour, je dirais, participer au lancement de cette opération qui est à bien des égards, je dirais, novatrice et qui, je dirais, vous allez voir effectivement pourquoi, c'est vraiment une nouvelle manière de fabriquer de l'habitat en ville et on apporte notamment notre point de vue, notre expérience, des expériences qui sont menées actuellement dans d'autres régions de France et puis également à l'étranger. Bonsoir, Thomas Hermann, je suis architecte urbaniste, je suis chargé de mission sur le projet d'aménagement des Jardins des Pères pour l'agence de la Nicolas Michelin, donc on est missionnaire pour la CERM, pour la réalisation de ce quartier. Nous avons une expertise dans ce domaine parce qu'on travaille sur plusieurs villes, notamment sur la question de renouvellement à part. Et alors on est accompagné en fait de notre notaire d'opération, Maître Trèche, qui prendra la parole pour évoquer les principes aujourd'hui qui restent très ouverts, mais de montage juridique possible, dans le cadre, encore une fois, de la mise en œuvre de ce type d'opération, donc d'autopromotion. Bien, alors notre propos va s'organiser, on va dire, en plusieurs temps. Ce qu'on souhaite, alors d'abord, c'est, je le ferai pour partie avec Thomas, vous présenter le projet dans lequel peut s'inscrire cette opération d'autopromotion, et puis un large temps d'intervention de Bertrand Barère, qui, donc encore une fois, intervient aux côtés de la CERM sur l'accompagnement, le montage de ce type de démarche, et qui a donc des expériences à son actif. Donc la CERM, aujourd'hui, donc, travaille pour la ville de Mulhouse, la CAMSA, essentiellement. C'est une société d'une taille de 45 personnes, organisée en trois services opérationnels, donc le renouvellement urbain, l'aménagement-construction, donc réalisation d'équipements ou zones d'aménagement, on va dire, plus classiques, et puis le tram-train, qui, par contre, est un service qui, petit à petit, se réduit, puisque le tram à Mulhouse est en service depuis mai 2006, et des extensions seront, au cours de cet été, mis en service, donc, en attendant des prolongements de lignes qui viendront par la suite, mais dans les médias, c'est une équipe qui va disparaître progressivement à la société. Alors, notre cadre de travail, c'est ce qu'on appelle une concession d'aménagement sur une durée de 15 ans, donc simplement pour vous dire que nous sommes là, aux côtés d'une collectivité, sur des projets, encore une fois, d'initiatives publiques, puisque l'ensemble de nos démarches, de nos opérations, sont validées dans le cadre d'instances de type conseil municipal, suivies par des groupes de pilotage, donc on travaille, on est au service de la collectivité, et sur, évidemment, des temps très longs. L'opération des jardins épaires, donc, que l'on va vous présenter là, fait partie d'un ensemble, d'un territoire plus vaste, ce qu'on appelle, nous, les quartiers anciens, sur lesquels, encore une fois, nous travaillons pour le compte de la ville, et dans un cadre un peu particulier de financement par l'Agence nationale de la rénovation urbaine. En disant ça, je vous explique, enfin, mon objectif est de vous dire que ce sont des choses qui sont bien engagées, et d'ailleurs qui sont étudiées maintenant depuis de nombreuses années, qui sont visibles sur le territoire de la ville, de ces quartiers-là, dans la mesure où des travaux sont en cours, même si l'ensemble de la ZAC n'est pas, encore une fois, ce jour réalisé, et on va vous expliquer les grandes étapes de ce projet, et ceci pour dire qu'on est sur une ambition très forte de transformation de ce quartier Évaux-Branais-Pères que vous connaissez, je pense, si vous êtes, en fait, moulousien de la région, qui aujourd'hui, en effet, est un des quartiers qui n'est pas nécessairement le plus attractif de la ville, mais tout est fait sur le plan technique et sur le plan financier, pour que les évolutions viennent, enfin, que les évolutions se fassent. Alors, un plan de la ville de Mulhouse, et un tireté orange, un territoire un peu plus resserré qui correspond, en fait, aux interventions de la CERN. Et vous avez en couleur, au sein de ce tireté, alors je vais voir si j'ai une petite flèche, voilà, et vous avez, sur une partie importante, ça représente à peu près, alors on est sur un territoire un peu plus vaste, mais 50% de ce, du territoire, de l'ensemble du territoire est traité à travers des actes, mais qui n'apparaissent peut-être pas toutes sur ce, sur cette image. On va... Excusez-moi, c'était pas la bonne touche, voilà, on zoom. Et on voit d'un peu plus près, en fait, le périmètre qui correspond à la ZAC des Jardins-les-Pères. Donc, les jardins, le territoire de... le quartier Vauban-les-Pères est un quartier centre-ville. C'est un quartier qui, alors, est marqué par la présence aujourd'hui d'une prison, alors, qui est en cours de... donc, projet de réinstallation à l'extérieur de la ville, dans le cadre d'un regroupement sur le département, est en cours d'études, et donc, on sait aujourd'hui que, dans quelques années, c'est un point, enfin, c'est un secteur qui sera complètement ouvert sur le quartier Nordfeld et sur le nouveau bassin. La caserne Fer, qui est une opération qui fait partie du projet des Jardins-les-Pères et dont les travaux démarrant à la fin de l'été. La cité administrative, qui est une autre ancienne caserne, dont la vocation a évolué. Et des voies qui traversent ce quartier-là et qui permettent des accès rapides ou des sorties rapides, on va dire, du centre-ville vers des territoires extérieurs, vers les communes d'Ilsac ou de Wittenheim, enfin, plus au Nord. Donc, vous avez là une superposition du projet. Donc, les Jardins-les-Pères. Donc, on y voit la présence, on va dire, de parcs importants. 3,5 hectares de jardins prévus et donc 1,5 hectare de jardins qui démarra en septembre, avec la logique des 5 jardins habités. 4 hectares, je pense qu'on est plus près de 3,5 hectares aujourd'hui. Globalement, un lien entre la rue Lefèvre, qui est à l'extrémité de ce quartier-là, jusqu'à l'avenue de Colmar. C'est un projet, comme je vous le disais, qui, sur le plan de ces procédures administratives, est bien avancé, puisque toutes les décisions ont été prises en conseil municipal, aussi bien sur le contenu de son projet, son programme, que sur les aspects financiers. Voilà. Alors, mon propos, je complète simplement en vous disant que ce projet très vaste que vous avez sous les yeux correspond à une procédure de type ZAC, mais que, par ailleurs, nous travaillons au traitement de l'habitat existant, donc toutes les parties grises que vous avez, par ailleurs, ce sont les bâtiments, les immeubles qui existent autour de ce projet. Et nous y travaillons de deux manières, à la fois en incitant les propriétaires à faire des travaux lorsque leur bâti nécessite de petites interventions, ou à travers des procédures, je dirais, plus contraignantes, coercitives, de restauration immobilière, où nous sommes en capacité d'obliger les propriétaires, à travers une DUP de travaux, donc une déclaration d'utilité publique préfectorale, de les obliger à faire des travaux, de manière à remettre à niveau leur bâti. La logique, on va dire, qui prime pour la mise en place de ce type de procédure, qui est quand même une prérogative, on va dire, forte face à un propriétaire privé, elle tient au fait que l'investissement public est quand même très, très important au niveau de la collectivité et ville de Mulhouse, et des partenaires comme la région, le département, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. On est sur des montants de travaux et d'études très importants, et la contribution, je dirais, l'accompagnement de ces interventions publiques sont nécessaires, et semblent logiques, la part des propriétaires privés. Donc, d'où ces mesures coercitives, mais encore une fois, que l'on considère nécessaires, et pour lesquelles, d'ailleurs, il y a un accompagnement financier à travers un dispositif d'OPA, c'est-à-dire, simplement, des subventions qui vont être allouées à chacun des propriétaires ou des copropriétaires qui accepteront ou qui réaliseront des travaux sous obligation. Voilà. Je crois que l'essentiel est dit. Il y aura des questions financières ou fiscales qui peut-être se poseront ou dont on parlera par la suite, et ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'il y a, attaché à ces territoires, et du fait qu'une convention, aujourd'hui, a été signée avec l'ANRU, donc une convention qui date de 2006, nous sommes dans un périmètre un peu particulier où la fiscalité, il y a une fiscalité propre, on va dire, avec des avantages que l'on ne retrouve pas à l'extérieur de ces périmètres-là. Voilà. Et donc, pourra bénéficier l'opération d'autopromotion. Je laisse la parole à Thomas Herrmann, qui va vous donner des détails sur le campus des Jardins. Donc, au démarrage du projet, la question posée, la question première, était de savoir comment on pouvait changer l'image de ce quartier. Il faut savoir qu'il a une position assez particulière, il est directement lié au centre-ville, quasiment près de la Porte Jeune, et effectivement, c'est la question de faire la vie sur la ville. Donc, aujourd'hui, le quartier au Grand-Épère est un quartier qui est peu valorisé, mais pas autant du point de vue de sa qualité urbaine et architecturale, parce qu'effectivement, il recèle beaucoup d'atouts à ce niveau-là, avec des beaux alignements, un cadre bâti de localité, mais plus sur la population qui y réside, la fréquentation. Et donc, en fait, la question de comment on pouvait changer l'image de ce quartier, nous avons un postulat de départ qui était, pour arriver à cette finalité, il était important de partir de l'existant. Et partir de l'existant, c'était de retravailler au centre, au cœur même du quartier, qui étaient les parties, entre guillemets, un peu plus molles, donc qui étaient hors des alignements, des cadres bâtis de qualité, et à partir de ce centre de quartier, de créer une vraie respiration, d'où la naissance des jardins népères, qui sont décomposés ici, en cinq jardins, qui vont de la rue Lefebvre, au nord du site, jusqu'à l'avenue de Colmar, et donc, finalement, de créer une continuité verte à l'intérieur même de ce quartier. Donc, évidemment, ça suppose quelques démolitions, mais c'est un projet qui compose d'accès d'existence, c'est-à-dire qu'on a regardé là où on pouvait passer pour constituer ces respirations vertes, et on a amené une spécificité, c'était une nouvelle façon d'habiter, en créant les villas du parc, qui sont des habitats, qui longent, qui bordent le parc, et avec cette nouvelle idée de promouvoir une nouvelle façon d'habiter, c'est-à-dire qu'on habite sur les jardins népères, c'est-à-dire qu'on a une qualité d'usage accrue, on recherche, effectivement, des parcelles minimales au profit des espaces publics, et finalement, quand on est dans son logement, quand on rentre dans son logement, après, on a nos séjours qui donnent sur le parc, on habite véritablement ce parc. Ce n'est pas un parc classique, on a un parc fermé avec une rue, et après, des habitations, les logements donnent directement sur ce parc. Au-delà de ça, ce parc intègre les équipements existants, on a le Fait-Jean Travailleur, par exemple, on a aussi l'école, l'école Chartentier, et il intégrera aussi, à terme, de nouveaux équipements, de nouveaux équipements publics. On a aussi une autre stratégie sur le reste du quartier, c'est de reformer les îlots qui sont existants, c'est-à-dire qu'on a trouvé pas mal de dents creuses, des immeubles qui ont été abandonnés ou démolis, et donc l'idée est de redonner un peu une structure urbaine à ce quartier, en essayant de promouvoir des typologies de maisons de ville, donc c'est une architecture contemporaine, mais qui est totalement intégrée dans le cadre bâti existant. Donc en fait, avec l'émergence de ce nouveau quartier, on retravaille aussi tout ce qui est les chemins de mandou, c'est-à-dire retravailler les transversales qui manquent aujourd'hui dans le quartier, avec des mandou, qui peuvent être des pistes cyclables ou justement des voies piétonnes aménagées. Donc, avec tous ces éléments, l'idée c'est de constituer effectivement un vrai quartier de centre-ville, c'est vraiment une chose qui est très importante, c'est-à-dire qu'il faudra voir que ce sera un parc urbain, on l'a dit tout à l'heure, de près de 4 hectares, qui s'est directement en centre-ville, connecté aux stations de tram, donc avec une accessibilité accrue, des opérations très récentes qui ont été construites au niveau de la Porte Jeune avec le centre commercial, donc aussi un nouveau dynamisme qui se crée, et de venir installer là, effectivement, un nouveau quartier. On repètera après, au cours de l'intervention, nous, à l'agence Nicolas Michemin, c'est à peu près 10 ans qu'on travaille sur tout ce qui est l'écologie urbaine, donc c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on sait faire, et effectivement, on a essayé d'intégrer aussi ces notions de développement durable dans ce quartier, qui se traduit aussi bien sur la prise en compte des espaces verts dans le jardin, le traitement des eaux, mais aussi sur la qualité des bâtiments, et on incite beaucoup sur ce qui est pour nous la qualité d'usage, c'est-à-dire de produire des logements bien adaptés, mais aussi avec un confort supplémentaire qui peut passer par des pièces supplémentaires, des espaces interclimatiques, qui sont des pièces à vivre et donner au logement, qui offrent une qualité d'usage supérieure à toutes les constructions. Juste pour dire que, effectivement, l'opération en cours a bien avancé sur la ZAC Lefebvre, et que les travaux vont commencer bientôt, et que le même effort est rapporté sur la ZAC Lefebvre, dans la carte en délégée, qui est définie. Vous avez là, en fait, les grands chiffres, on va dire, liés à cette opération sur ce territoire. Le logement neuf, qui correspondait, en fait, aux immeubles longeant le parc ou reconstituant des îlots, et du travail de réhabilitation, donc, évalué à 750 logements, à la fois dans un dispositif, encore une fois, coercitif, donc d'obligation, de travaux, ou simplement incitatif. Et puis, tout ce travail de liaison à l'intérieur du quartier. Vous avez là, sous les yeux, en fait, le premier jardin, le jardin de la caserne Lefebvre, qui me paraît un peu sombre. Pardon ? C'est même la nuit. Un jardin de nuit. Voilà. Alors, là, voilà, l'image est un peu plus claire. Pour votre information, donc, c'est une... C'est Batigère, en fait, le promoteur qui réalisera une très belle opération de rénovation du bâtiment existant, qui est aujourd'hui en assez mauvais état. d'autres opérateurs ont déjà déposé leur permis de construire également sur cette partie de la caserne. Il y a l'association foncière logement qui va également faire une belle opération et qui a comme concepteur Thierry Roche, qui s'est attaché aussi à faire un travail sur tout ce qui est économie d'énergie pour les futurs occupants. Et puis, on a également les papiers en blanc, en fait, avec du logement social adapté qui se situe sur une partie de ce territoire. Vous avez là, en fait, l'autre côté de ce territoire, du quartier Rouen-Léber. C'est une image de synthèse parce que vous avez là un bâtiment qui existe. Le logo, je crois qu'il n'est pas posé. BNB, donc il y a un hôtel qui ouvrira, je crois, à la fin du mois de juin. Le tram qui existe et qui passe. Par contre, il y a encore un travail qui est réalisé et que l'on mène nous-mêmes sur la rénovation d'un bâtiment qui se trouve juste à l'angle de cette nouvelle rue qui sera ouverte au courant du mois de juin. On est là sur la ZAC, casquette Franklin. Donc ce que l'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est bien en centre-ville et donc ce qu'on souhaite faire à travers les jardins des Pères, c'est permettre en fait à tout ménage, toutes les populations qui souhaitent habiter en centre-ville et profiter bien sûr de ce coffre le centre-ville, c'est-à-dire tout ce qui est lié au transport, les équipements publics, la présence du commerce de centre-ville, tout ça doit pouvoir, on doit pouvoir s'installer à vos bandes épaires et profiter pleinement de tous ces avantages-là. Quelques images, photos, donc ça ce sont les immeubles que l'on retrouve de qualité et bien entretenus sur la photo mais d'autres qui ont véritablement des atouts sur le plan architectural mais non entretenus donc on veillera à ce que le travail soit fait. Et donc la parole à Bertrand Barère. Bien, donc là vous avez eu un aperçu de tout ce projet urbain très ambitieux qui va progressivement transformer l'aspect de tout ce quartier de Mulhouse et en fait ce dont je vais vous parler maintenant c'est d'une manière un peu différente de réaliser une opération d'habitat par l'auto-promotion où je vais vous expliquer en quoi ça consiste et donc ça c'est un petit plus qui est effectivement mis en oeuvre par la CERN sur ce projet d'urbanisme c'est-à-dire que sur une partie petite partie pour commencer c'est du quartier mais une partie du quartier la CERN a pris donc l'initiative de je dirais de tester la réalisation d'une opération qui sera réalisée de façon un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir donc sans l'intervention donc une opération d'accession à la propriété mais sans l'intervention d'un promoteur immobilier donc ça s'appelle on a appelé ça en français l'auto-promotion en Allemagne ça porte d'autres noms enfin je vais vous expliquer en quoi ça consiste donc c'est encore une fois une particularité de ce projet urbain et sur lequel je vous apporte quelques éclaircissements sommaires donc en quoi ça consiste déjà pour commencer effectivement toutes les personnes qui sont dans une démarche d'accession à la propriété donc en gros quels sont les choix habituels qu'elles ont à leur disposition d'abord effectivement acheter un appartement neuf par exemple dans une copropriété réalisé par un promoteur bon après ça oui la flèche de droite oui d'accord effectivement oui c'est ce que je fais longtemps que je ne l'ai pas passé le problème bon effectivement c'est relativement standardisé comme produit c'est clair que la logique du promoteur et c'est tout à fait normal c'est bien sûr de réaliser ce qu'il appelle d'ailleurs des produits donc des types de logements qui sont qui répondent à des standards de la demande donc des choses qui sont assez qui sont étudiées pour correspondre à une demande relativement type relativement moyenne soit de ménage accédant soit d'investisseur souvent d'investisseur donc c'est rarement des produits très très personnalisés c'est plutôt des choses assez standard donc beaucoup de gens évidemment ne sont pas très contents de cette offre en tout cas ne retrouvent pas forcément les critères qu'ils attendent après l'autre solution bien sûr c'est de rénover l'ancien évidemment ça peut avoir beaucoup d'intérêt beaucoup de charme rénover un appartement une maison ancienne après c'est un petit peu aléatoire il faut évidemment trouver et avoir le coup de coeur pour un endroit qui vous plaît puis après il y a évidemment beaucoup de risques beaucoup de surprises parfois pas bonnes notamment lorsqu'on s'attaque à la rénovation de bâtiments anciens qui des fois révèlent des problèmes qu'on n'avait pas décelés et puis après la troisième option bien sûr c'est faire construire faire construire sa maison bien sûr ça permet théoriquement de faire un peu ce qu'on a envie mais effectivement il faut acheter un terrain donc il faut s'éloigner de la ville ce qui est déjà un inconvénient quand on s'intéresse au développement durable en plus on mesure l'importance également des déplacements des consommations d'énergie liées au transport etc donc on a plutôt la logique de revenir en ville et tout ça c'est pas très compatible avec l'idée de faire construire une maison de toute façon c'est cher c'est de plus en plus je pense hors de la portée de la plupart des ménages et certainement en ville de toute manière c'est quasiment impossible alors aujourd'hui c'est vrai que sorti de ces trois alternatives il y a il y a un vrai manque c'est-à-dire que le système pour l'instant vous propose ne sait pas vous proposer je dirais une solution pour acheter un appartement je dirais dans une copropriété qui soit réellement personnalisé conçu selon vos critères selon votre style de vie et puis le tout pour un coût qui soit je dirais compatible avec les moyens des ménages moyens alors effectivement les petits personnages là chacun a une idée derrière la tête il y a la dame qui aimerait un appartement qui ressemble à ses critères il y a des gens qui aimeraient être je dirais impliqués dans la conception de leur logement il y a des gens qui rêvent d'habiter dans des immeubles où on prend en compte réellement ces questions je dirais d'écologie de l'habitat de maîtrise de l'énergie de l'énergie renouvelable parce que tout ça on en parle beaucoup mais c'est vrai que ça tarde quand même à se concrétiser au niveau de l'offre courante et puis évidemment il y a aussi la plupart des ménages ont évidemment en tête la notion de coûte c'est à dire d'avoir pas forcément le moins cher possible mais en tout cas d'avoir le meilleur rapport qualité prix parce que c'est ça qui est important bien sûr alors l'autopromotion l'autopromotion Nova parce que c'est le nom qu'on a choisi pour cette démarche originale sur le quartier d'Eper donc en quoi ça consiste ça consiste dans le principe suivant le point de départ c'est des ménages des familles des foyers qui se regroupent en fait pour mettre en commun je dirais leurs attentes leur budget leur désir je dirais d'un habitat différent donc pour concevoir un habitat collectif donc là on parle soit d'un immeuble collectif soit d'habitation groupée ce qu'on appelle de l'habitat intermédiaire là c'est pas des maisons posées les unes à côté des autres c'est évidemment un projet d'habitat collectif en ville alors donc ils définissent ensemble d'abord les lignes directrices qu'on appelle le programme dans notre jargon c'est à dire quelle surface on a besoin par rapport à quoi est-ce qu'il y a uniquement des logements est-ce qu'il y a peut-être un commerce en bas etc tout ce qu'on doit mettre tout ce qu'on doit prendre en compte pour faire le projet alors chacun bien sûr est amené à exprimer ses souhaits ses critères ses attentes également son budget bien sûr parce que c'est le mien de la guerre naturellement ensuite il y a une fois que tout ça c'est relativement éclairci on fait appel ce groupe de personnes en fait devient ce qu'on appelle un maître d'ouvrage c'est à dire quelqu'un qui va réaliser faire réaliser un bâtiment un projet immobilier et il fait appel à un professionnel pour faire je veux dire pour concevoir son projet en l'occurrence un architecte bien sûr une équipe de maîtrise d'oeuvre avec un architecte pour faire les plans et éventuellement également d'autres professionnels quelqu'un qui peut les aider pour le montage d'opérations parce qu'il y a quand même des compétences techniques assez pointues à avoir et une fois que le projet a été réalisé donc ces personnes mettent en commun leur capacité d'investissement donc ils s'empruntent évidemment pour la plupart et ils investissent ensemble pour réaliser ce projet d'immeuble je dirais dans lequel chacun va retrouver à la fin le logement ou les locaux dont ils ont souhaité réaliser donc chacun est propriétaire de sa partie ça devient en tout cas ça peut devenir une copropriété tout à fait un peu comme les autres presque comme les autres en tout cas donc chacun a la pleine propriété de son logement de son local qui peut louer ou revendre à qui il le souhaite et après on espère une cohabitation qu'on espère longue et harmonieuse mais qui aura d'autant plus de chances de l'être que vous l'avez bien compris c'est un processus qui prend quand même un peu de temps et qui nécessite bien sûr beaucoup de discussion de travail en commun de ces personnes donc on a le temps de faire connaissance on a le temps de développer je dirais d'apprendre à se connaître et de savoir comment bien fonctionner ensemble donc ça risque aussi d'être un voisinage un peu plus intéressant que les autres parce qu'on a appris à se comprendre à s'écouter et éventuellement à s'entraider à être solidaire alors chacun de ces projets évidemment il est l'un des premiers caractéristiques de cette démarche et qu'elle produit des projets très à chaque fois différents très personnalisés très typés alors selon les valeurs les valeurs qui vont rassembler le groupe et qui vont être éventuellement différentes d'un groupe à l'autre il y a des groupes par exemple pour qui l'aspect écologique sera très important voire déterminant pour d'autres il le sera éventuellement moins parce que ça peut être notamment une des raisons de se lancer là-dedans c'est d'avoir un habitat très écolo mais pour d'autres ça peut être autre chose ça peut être une préoccupation plus justement d'ordre social ou ça peut être une préoccupation de réaliser un habitat où par exemple on termine soi-même les travaux à chaque fois les critères vont être très différents et vont produire des projets différents vous allez voir tout à l'heure des exemples de ce que ça peut donner par exemple chez nos raisins alors selon les groupes évidemment là aussi des projets différents parce que chacun amène son histoire son projet familial son réseau ses savoir-faire ses envies ses lubies et donc tout ça ça amène à un certain moment des gens à se croiser comme ça et à imaginer voilà des projets qui ne ressembleront bien sûr jamais à aucun autre alors après évidemment projet différent selon le terrain mais ça c'est ça c'est c'est le propre de l'architecture on commence à faire de l'architecture quand on a un site quand on a un lieu chaque lieu apporte son potentiel ses contraintes et évidemment produit à chaque fois un résultat différent donc on imagine bien que ça va à chaque fois être une équation différente selon le budget évidemment on travaille en fonction d'un budget économique ou pas où on a plus de moyens selon les cas on va faire évidemment on va avoir d'autres d'autres approches selon le montage juridique on l'évoquera brillamment ce soir mais sachez qu'il y a plein de solutions il y a des solutions différentes on peut avoir des approches effectivement qui sont qui aboutissent à des copropriétés classiques il y a également des gens notamment en France il y a des groupes qui travaillent sur des formes qui sont plus d'esprit coopératif donc il y a plusieurs solutions possibles en fonction de ce qu'on a envie l'important c'est de savoir ce que l'on veut comment on a envie de vivre ensemble quelle relation on désire avoir avec la propriété de son logement encore une fois des valeurs différentes des projets de vie différents des solutions différentes le droit est là pour nous apporter les solutions et on sait qu'il y a énormément de ressources pour rendre possible un peu tous les tous les tous les projets selon les pays évidemment parce que cette cette logique cette manière de faire des opérations donc Sophie Kavinsky l'a évoqué c'est relativement peu connu chez nous bien que ça existe bien que ça a existé mais c'est beaucoup plus répandu dans d'autres pays sous des formes variées dans certains pays c'est assez assez connu et ça a effectivement des nuances différentes d'une culture à l'autre d'un pays à l'autre et puis effectivement selon les priorités de chacun donc c'est une vous l'avez bien compris c'est une philosophie un peu différente alors il y a ce petit slogan qui résume bien les choses au lieu de choisir ce qui existe faites exister vos choix alors ça paraît un peu un peu facile mais en tout cas ça existe vraiment vous allez voir des exemples et en tout cas c'est ce qu'on vous propose de réaliser maintenant à Mulhouse sur le site de la ZAC vos grands mépares alors faites exister vos choix donc encore une fois vous avez si vous avez une attente plus ambitieuse en matière d'éco-habitat par exemple c'est possible je dirais de réaliser votre ambition par ce système en matière de diversité de type d'habitat voire des logements accessibles par exemple d'urbanie à des personnes handicapées ou avec différents niveaux de revenus diversité entre habitat lieu de travail mixité habitat lieu de travail tout ça c'est plus facile à réaliser avec ce système qu'avec des montages de flux classiques on peut réaliser encore une fois des projets plus imaginatifs des projets également qui laissent une part plus importante à la relation de voisinage à une vie sociale plus intense on peut prendre en compte cette préoccupation de matériaux sains avoir des espaces éventuellement que l'on peut partager tout ça ce ne sont pas des obligations ce sont des choses qui deviennent possibles réalisables atteignables en sortant je dirais justement de ce système où vous êtes obligé de choisir quelque chose qui a été conscient en dehors sans consultation des utilisateurs et puis possibilité encore une fois d'espaces verts plus personnalisés alors tout ça ça paraît très très évidemment ça fait un peu rêver ça paraît un peu irréel est-ce que ça existe vraiment oui bien sûr ça je vous l'affirme alors l'endroit où le pays qui nous sert le plus de sources d'inspiration à l'heure actuelle sur ces questions de montage c'est l'Allemagne en fait parce que c'est actuellement sans doute peut-être le pays où cette manière de construire de l'habitat s'est diffusée s'est généralisée au point qu'on a pu réaliser des quartiers entiers de cette manière et notamment dans deux villes qui ne sont pas très très loin de chez nous puisque c'est Frigo-en-Briscao et Tübingen près de Schuttgart juste de l'autre côté de la forêt noire donc là vous avez des deux exemples assez connus en tout cas dans nos métiers d'éco-quartiers qui ont été réalisés pratiquement en quasi-totalité sous la forme donc avec des îleuves réalisés directement par des groupes de maîtres d'ouvrage particuliers donc ce qu'on appelle en Allemagne les Baugruppen c'est bien ça donc des groupes de construction en fait ce sont des groupes de famille qui investissent ensemble pour faire des immeubles en copropriété dans l'immense majorité des cas et donc en ville sous forme d'habitats collectifs qui peuvent aller de 3 à 4 logements jusqu'à 30, 40 les plus grands c'est de cette ordre de Wanderla donc des projets parfois très impressionnants des immeubles de 4, 5 étages aussi importants par leur taille que des immeubles de promotion donc là vous avez quelques aperçus quelques images prises dans ces éco-quartiers là c'est le quartier Vauban à Fribourg que sans doute pas mal de gens ici connaissent au moins de réputation donc quasiment entièrement à 80% réalisés sous forme de paro-groupe donc ces immeubles que vous voyez ont été réalisés de cette manière donc lorsque vous vous promenez dans ces quartiers souvent ce qui est remarqué ce qui est admiré par les visiteurs c'est notamment le côté très je dirais l'appropriation des espaces le fait qu'on sent que les gens se sentent chez eux et utilisent s'approprient les abords de leur immeuble on sent très souvent qu'il y a une relation entre les gens et leur habitat leur environnement immédiat qui est très forte beaucoup plus forte que dans des programmes d'habitat classique et c'est dû en grande partie au fait que tous ces immeubles la quasi-totalité de ces immeubles ont été réalisés à la suite en fait d'un processus encore une fois de conception où les futurs résidents sont totalement appliqués puisque c'est eux qui sont à l'origine même du projet en tant que futurs acquéreurs donc là encore quelques images une petite photo d'un groupe qui est construit justement à Fribourg et donc il y a beaucoup si vous allez vous promener dans ces quartiers vous verrez sur les pancartes des panneaux de chantier donc paro-groupeur paro-gemeinschaft donc à chaque fois des communautés de maîtrise d'ouvrage qui sont composées de particuliers de ménages ou bien dans certains cas de professions libérales ou de très petites entreprises qui réalisent parfois des locaux d'activité en pied d'immeuble donc les deux éco-quartiers dont je vous parle donc vos bancs 40 hectares 2000 logements à peu près 80% en autopromotion et ce qu'on appelle la Zulstadt à Tullingen 65 hectares 2600 logements également en quasi-totalité en autopromotion avec un très fort soutien un très fort engagement de la ville de Tullingen qui a aujourd'hui fait le constat en fait que ça marchait très très bien et qui réserve désormais l'essentiel la quasi-totalité des terrains publics pour des opérations de ce type parce que leur expérience évidemment au terme de quelques années c'est que ça marche bien ça permet de faire des opérations de qualité du coup les opérations d'urbanisme se déroulent plus rapidement et voilà ça a beaucoup d'avantages pour la ville alors dans notre pays c'est quand même pas quelque chose de tout à fait neuf si on revient un petit peu dans le passé notamment il y a eu toute une vague dans les années 70 de ce qu'on a appelé à l'époque l'habitat autogéré ça s'appelait comme ça c'est un petit peu un terme à la mode à l'époque mais il y a eu sachez qu'il y a beaucoup d'opérations faites apparemment entre jusqu'à environ 200 qui ont été réalisées en fait tout à fait dans l'esprit de ce qu'on propose aujourd'hui et pas mal d'opérations notamment en région parisienne en région lyonnaise qui sont un peu tombées dans l'oubli mais tout simplement parce que les gens ont réalisé leurs rêves à l'époque et puis pour la plupart ils y sont encore ils y vivent très bien mais ils n'ont pas forcément cherché à faire école autour d'eux et puis du coup c'est passé un petit peu ça a été un peu oublié mais en tout cas en faisant un peu de recherche on peut retrouver ces opérations aller les voir et voilà ce que recherche beaucoup de gens actuellement dans notre pays c'est à retrouver un peu la recette à trouver une recette qui soit reproductible qui soit claire qui soit lisible et qui permette de donner je dirais de faire fonctionner cette idée de la reproduire de la généraliser donc aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un renouveau autour de cette idée que beaucoup de gens s'y intéressent à la fois beaucoup de particuliers pratiquement dans toutes les villes moyennes ou grandes villes en France vous trouvez au moins une ou deux ou plusieurs associations de gens qui essayent de monter des opérations de ce type sous une forme ou sous une autre et il y a beaucoup de municipalités ou un peu moins de sociétés d'aménagement mais surtout de municipalités qui souhaitent également explorer la faisabilité de ces opérations donc là vous avez quelques logos là c'est un projet qui est sur Paris ça c'est à Saint-Dié à Bicom c'est un réseau basé à Lyon qui cherche à développer ce qu'on appelle la buta coopérative qui est une variante de ce que je vous présente là tout récemment la ville de Strasbourg a annoncé en fait qu'elle allait lancer un appel à projets consacrés dix terrains de la ville à des projets d'autopromotion donc il y a eu un appel public qui vient d'être lancé ou qui va être lancé de façon imminente pour réaliser une dizaine d'opérations un peu pilotes sur Strasbourg voilà donc il y a vraiment à Nancy également beaucoup de gens travaillent là-dessus la commune de Vendeur etc donc il y a pas mal de collectivités encore une fois c'est tout à fait dans l'air du temps ça intéresse beaucoup les collectivités et puis beaucoup d'habitants alors ici on est là bien sûr avant tout pour parler de la démarche lancée à Mulhouse et donc dans le cadre comme on évoquait dans le cadre de cette ZAC de ce projet de quartier on a là une opportunité qui s'ouvre pour lancer une opération la première du genre sans doute à Mulhouse de ce type alors pour justement voilà faire tout ce qu'on a tout ce qu'on a dit une opération un peu différente qui s'appuie vraiment sur les besoins des futurs des acquéreurs donc à proximité du centre-ville on a vu en tenant compte en profitant également je dirais d'un coût de foncier qui sera certainement très compétitif davantage au niveau de la TVA etc. alors l'autopromotion telle qu'on la propose ici c'est effectivement un projet qui d'abord doit se construire autour de valeurs communes je l'évoquais ce qui rassemble généralement un groupe au départ c'est il faut avoir des personnes qui ont envie d'un habitat partageant un certain de critères alors là on va donner par exemple des exemples c'est des opérations que j'ai eu l'occasion de visiter notamment une opération près de Genève en Suisse également on découvre ce genre de on a ce genre d'opération qui existe donc là un groupe de maisons à coller donc chaque famille a réalisé sa maison donc sur deux niveaux avec son petit jardin il y a un jardin collectif au bout de l'opération donc il y a une douzaine de maisons et puis par exemple ces personnes ont mis en commun donc là vous avez l'arrière des maisons ont mis en commun des moyens pour réaliser un petit espace de jeu pour les enfants et une petite salle une petite maison en l'occurrence qui sert de lieu de rencontre de salle de fête de lieu pour des activités associatives etc donc ça c'est des choses qu'on retrouve assez souvent dans ce genre d'opération un lieu notamment une grande salle qui permet de faire des choses qu'on n'a pas forcément la place de faire chez soi donc faire des fêtes recevoir des groupes importants etc un autre exemple une autre approche un autre leitmotiv différent donc à Fribourg dans ce fameux quartier Vaugan vous avez certains exemples très très aboutis en fait d'immeubles on est allé très loin en matière d'écologie de la construction donc là notamment c'est un bâtiment que j'ai eu l'occasion de visiter où absolument tous les matériaux de construction ont été choisis en fonction de critères de santé de l'habitat donc par exemple ça va très loin donc aucun élément en bois n'a été traité le choix des peintures des matériaux de finition intérieure donc ce sont uniquement des matériaux qui n'émettent pas ou très peu de ce qu'on appelle des composés organiques volatiles donc toutes ces substances qu'on ne remarque pas mais qu'on respire à longueur de journée qui provoquent souvent beaucoup de réactions allergiques chez pas mal de personnes donc là en l'occurrence c'était un groupe où justement il y avait plusieurs familles avec des cas d'allergie assez gaux donc ces personnes ont voulu avoir un habitat qui réponde à cette exigence forte et elles se sont donné les moyens de le faire en allant jusqu'à je crois que même les fenêtres en bois donc le bois n'a pas été traité ce qui a dû entraîner d'ailleurs le fabricant a dû adapter un petit peu son processus de fabrication pour ne pas traiter le bois des fenêtres etc. ça vous montre que là voilà une autre priorité un autre leitmotiv ça donne des éléments de projet ça donne un projet qui ne ressemble à aucun autre un autre exemple mais qui est relativement classique donc là vous avez un immeuble assez typique de ce qu'on appelle l'habitat passif ça peut avoir aussi une autre architecture mais on a souvent des architectures de ce type donc ce sont des bâtiments qui sont extrêmement performants au niveau énergétique au point de ne pas avoir besoin idéalement de radiateurs de dispositifs de chauffage individuels donc des bâtiments extrêmement performants qu'on voit pas mal se développer aussi chez nos voisins allemands en Autriche etc. et donc ce sont encore une fois des approches de la construction qui ne sont pas encore répandues qui ne sont pas encore tout à fait courants donc là pour ces ménages effectivement le fait de se regrouper et d'investir dans un bâtiment comme ça ça leur permettait d'avoir un habitat qui réponde à cette exigence d'avoir de minimiser vraiment les consommations d'énergie d'avoir un habitat très écologique en tout cas au niveau des performances d'énergie donc là effectivement ces bâtiments-là pour vous donner un aperçu c'est effectivement des coûts de chauffage qui comprennent la ventilation etc. qui représentent à peu près un euro par mètre carré par an vous faites le calcul vous-même par rapport à votre logement autre exemple tout à fait intéressant assez remarquable aussi et qui illustre ce qu'on évoquait tout à l'heure quand on parle de la diversité qui est apportée par les groupes eux-mêmes par les parcours individuels des personnes qui se rencontrent dans ce processus c'est un exemple que j'aime beaucoup à Fribourg qui n'est pas exceptionnel au niveau de l'architecture mais exceptionnel au niveau de ce qu'on rencontre dans l'immeuble puisque c'est un groupe qui s'est constitué à la fois autour de familles de particuliers de professions libérales qui ont réalisé des locaux d'activité pour leur bureau etc. et puis qui associe même des associations dont l'une s'occupe d'accueil en fait gère un accueil de personnes atteintes de démence qui évite ainsi l'hospitalisation qui est une espèce de grand logement dans lequel 8 à 10 personnes sont hébergées en permanence avec un encadrement infirmier etc. mais en même temps dans un atmosphère qui rappelle qui est quand même plus proche d'un logement familial et puis également une autre association qui gère un ensemble de studios financés avec des financements publics de logements aidés et qui accueillent des personnes âgées seules et des mères célibataires avec des logiques d'entraide entre ces différentes personnes donc vous voyez que cette logique de par le groupe d'autopromotion elle peut intéresser soit uniquement des particuliers ça c'est la version la plus simple mais elle peut également impliquer à la fois des particuliers et des acteurs associatifs avec chacun leur vocation on peut arriver à faire des choses assez extraordinaires assez complexes qu'on aurait certainement beaucoup de mal à réaliser autrement notamment par le biais de la promotion classique parce que quel promoteur prendrait le risque de commercialiser un programme où on a déjà pris la décision d'implanter par exemple un établissement accueillant des personnes qui risquent d'avoir des réactions peut-être un peu difficiles voilà c'est des choses qui sont assez difficilement imaginables dans le cadre de la production classique de l'habitat dernier exemple pour vous donner encore une autre idée de l'orientation qui peut prendre un projet comme ça également dans un des quartiers à Tuningham il y avait un certain nombre de bâtiments anciens son ancienne caserne dont certains bâtiments étaient tout à fait récupérables et intéressants et là notamment il y a eu un groupe qui est passionné de patrimoine architectural et qui a récupéré d'anciens bâtiments avec un très bon projet de réhabilitation que j'admire à chaque fois que je vais là-bas donc un ancien entrepôt divisé en maison en triplex avec des terrasses qui ont été créées au dernier étage et une approche je dirais une restauration du bâtiment ancien extrêmement sensible extrêmement pointilleuse alors comment concrètement ça peut fonctionner comment ça se met en place quelles sont les étapes en gros il y a toujours six étapes c'est toujours les mêmes qu'on retrouve la première c'est c'est la recherche évidemment du terrain parce que tant que vous n'avez pas un terrain évidemment vous ne pouvez pas commencer vous ne pouvez pas aller loin vous ne pouvez pas dessiner vous ne pouvez pas calculer vous ne pouvez pas travailler avec l'architecte et du coup personne ne peut réellement s'engager savoir à quoi s'en tenir parce que le choix du lieu c'est souvent très très important c'est un critère très important pour la plupart des ménages selon l'endroit où le projet va se trouver il y a des gens à qui ça va convenir d'autres non et peut-être que 500 mètres plus loin ça va s'inverser donc c'est vrai que la première étape c'est de savoir où on va se poser ça c'est vraiment fondamental et alors là on a beaucoup de chance parce que cette étape elle est déjà franchie on part en fait du site et puis on recherche les gens à partir du site c'est beaucoup plus facile que l'inverse moi j'ai l'expérience de l'inverse je peux vous dire que ça on a déjà franchi une étape très importante ici en ayant un lieu par rapport auquel chacun peut se déterminer dire si l'endroit lui convient ou pas et donc ce lieu on l'a déjà évoqué on verra tout à l'heure sur le site on lui montrera où ça se trouve donc c'est un terrain tout à fait intéressant avec la possibilité on va le voir de construire en fait trois petits immeubles chacun en fait le texte n'est pas tout à fait juste disons qu'on verra tout à l'heure on a la possibilité en gros de faire de une à trois opérations chacune des opérations ayant entre 8 et 12 logements pour vous donner une logique de petits immeubles d'habitants intermédiaires voilà si on a de quoi faire une opération c'est bien si on a de quoi en faire deux ou trois c'est encore mieux on vous montrera tout à l'heure sur le plan à quoi ça peut ressembler donc il y a de la place il y a beaucoup de place il y a de la place pour tout le monde pour l'instant c'est pas plein du tout donc donc voilà également il y a cet aspect de la TVA sur lequel on reviendra peut-être mais qui est une donnée en fait liée à je dirais au fait qu'on est dans un secteur de rénovation urbaine avec des règles particulières qui est destinée à inciter les particuliers à acheter leur logement à cet endroit alors ensuite donc la deuxième étape c'est constituer le groupe donc c'est ce qu'on est en train de faire en fait c'est faire connaître alors comme c'est quelque chose de peu connu dans notre pays dans notre région donc la première chose c'est de faire connaître l'idée c'est ce qu'on est en train de faire donc avec la CERN dans le cadre de cette réunion publique il y en a une autre au mois d'avril il y en aura certainement encore une ou d'autres dans les mois qui viennent dans les semaines qui viennent on est là pour renseigner les particuliers et des articles qui sont parus voilà donc l'idée c'est de faire connaître l'idée de ensuite d'identifier en fait des personnes des ménages intéressés parce qu'on est quand même là pour réaliser une opération une expérience donc on est à la recherche vraiment de de ménages intéressés pour l'instant on en a identifié on va dire une dizaine qui ont l'air tout à fait motivés on les a réunis on a commencé je dirais à créer un moment où chacun a pu faire connaissance avec les autres personnes et on a déjà commencé un travail avec ces personnes mais encore une fois il y a encore de la place il faut encore étoffer ce groupe pour être sûr je dirais d'aller jusqu'au bout donc on est en train d'identifier ces personnes on est pour ceux qui sont réellement motivés on propose des entretiens individuels pour prendre note bien comprendre leurs attentes prendre note de leurs attentes de leurs souhaits pour voir si les attentes de ces différentes personnes sont compatibles ou sont au contraire différentes est-ce qu'on a de quoi est-ce que tout le monde a envie à peu près de la même chose auquel cas on peut faire un seul projet où est-ce qu'il y a des nuances assez fortes éventuellement il y a peut-être de quoi faire deux projets avec des identités différentes avec peut-être des budgets différents avec des priorités différentes c'est ce que je montrais tout à l'heure il y a peut-être le projet qui sera très écolo et qui aura les moyens d'aller très loin puis peut-être un projet qui sera plus simple en termes de mise en oeuvre et plus économique en termes de coûts c'est tout à fait possible pour l'instant c'est pas encore fixé du tout et donc l'idée c'est de voir de vérifier de voir combien de groupes on va créer comment ça va pouvoir fonctionner donc là c'est à ce niveau-là que nous on intervient au niveau de mon agence concrètement donc au côté de la CERN et puis après une fois qu'on aura identifié ce ou ces groupes avec un contour à peu près défini qu'on saura qui est vraiment intéressé qui a envie de se lancer donc on va là commencer un travail un peu plus je dirais plus opérationnel donc on va commencer par assister ces personnes pour les aider à créer une forme juridique donc ça veut dire qu'il faut à un moment créer un contour il faut créer une société qui peut être plein de formes différentes sont possibles mais probablement quelque chose qui va être de l'ordre d'une société civile immobilière alors de telle ou telle sorte parce qu'il y a plusieurs sortes donc là on est conseillé et assisté pour cela par par le terre de la CERN qui va nous aider à trouver les formes les mieux adaptées et puis on va une fois que cette forme on va également aider ce groupe en fait à je dirais à faire un travail ce qu'on appelle un travail de programmation c'est à dire à arrêter de façon précise le niveau de coûte auquel il souhaite se tenir le type les caractéristiques du bâtiment qu'il souhaite faire qu'elle soit constructif et puis on va l'aider également à choisir son équipe d'architecture ce qui est très important parce qu'évidemment c'est l'architecte qui va donner qui va dessiner tout ça qui va donner un visage au projet et qui va évidemment sera une étape très très importante on a besoin d'avoir une relation de confiance très forte bien sûr entre le groupe et son architecte ça doit il faut prendre le temps de bien faire les choses et de choisir encore une fois une équipe qui sera bien bien dans cet esprit et puis à ce stade là assez rapidement il faudra également que le groupe s'engage il y a des frais d'étude assez rapidement parce que tout ça bien sûr c'est l'accession à la propriété c'est l'accession c'est l'acquisition de logements qui est en jeu ce sont des choses qui bien sûr ont un coût ça va on ne fait pas de miracle non plus on peut éventuellement faire des économies on pense bien que les particuliers feront des économies par rapport à l'acquisition d'un logement équivalent par la voie de la promotion nobilière ceci dit c'est certain qu'il y a c'est avant tout une opération encore une fois d'accession à la propriété donc avec les coûts qui sont liés qui sont ceux de l'acquisition d'un logement et ces coûts commencent avec le lancement des études évidemment les professionnels architectes bureaux d'ingénierie etc. doivent évidemment pouvoir être rémunérés dès le début de leur travail alors une fois qu'on est à un niveau en tout cas qu'on aura défini de façon suffisamment précise le bâtiment le type de logement qu'on va réaliser il y a c'est vrai que ce sont des choses relativement complexes qu'on doit résumer là rapidement il y a un niveau d'engagement qui est celui de l'entrée dans la société civile ou dans la structure juridique qui va porter l'opération donc là c'est vrai qu'à partir du moment où on entre dans cette structure juridique c'est sûr qu'il ne faut pas il ne faut pas s'arrêter en cours de route parce qu'on va être dans un système où il y aura des appels de fonds exactement de la même manière que lorsque vous achetez un appartement neuf donc ce qu'on appelle de la VFA quand vous achetez un appartement le promoteur vous demande régulièrement de payer des accomptes évidemment qui lui lui permettent bien sûr de réaliser de financer la construction du bâtiment là ça va être essentiellement la même chose parce que le bâtiment devra se réaliser donc les personnes rassemblées dans le cadre de cette société civile immobilière devront bien sûr financer la réalisation du bâtiment et la construction va s'effectuer encadrée bien sûr par les professionnels donc l'architecte et son équipe de maîtrise d'oeuvre également l'assistant en maîtrise d'oeuvre pour les aspects administratifs et financiers on peut imaginer et ça c'est un choix qui doit être fait au début que si notamment des personnes veulent participer prendre en charge une partie de leurs travaux en particulier dans le cadre de leur logement c'est évidemment totalement faisable totalement possible c'est des choses qui sont à mettre au point très en amont et puis la sixième étape c'est quand tout est terminé l'emménagement la division probablement en copropriété donc chacun retrouve son logement avec ses annexes son coin de jardin si on avait essayé de faire des jardins son emplacement de partie enfin tous les attributs que peut avoir un logement et puis le début effectivement d'un fonctionnement en copropriété donc voilà un premier aperçu ça vous donne l'esprit général les grandes étapes de la réalisation d'un projet de ce type et donc c'est ce qu'on vous propose on vous propose de vous y associer si vous êtes dans cette démarche là en tout cas là vous avez l'occasion on a l'occasion véritablement de commencer un projet qui promet d'être vraiment passionnant et qui sera un des tout premiers vraiment en France en tout cas accompagné et observé aussi dans l'idée de je dirais d'en faire un prototype qu'on va pouvoir reproduire ailleurs c'est vraiment ça l'idée aussi c'est pas de faire un coup comme ça et puis on s'arrête là c'est vraiment de contribuer à installer cette manière de faire de l'habitat dans le paysage de la production de logements dans notre pays évidemment ça va pas l'idée c'est pas de supprimer les promoteurs ou qui va la concurrence c'est pas ça on est pas du tout dans cette logique là c'est élargir le choix c'est faire une place pour ce mode de montage parce qu'on croit sincèrement que ça répond que ça répond à un manque il y a un chénon manquant il y a quelque chose à créer pour répondre à une demande à une attente qui n'est pas satisfaite voilà c'est une offre nouvelle à côté de celle de la promotion classique de l'accession sociale du logement social ça nous permet en jeu c'est vraiment la diversification du paysage de l'habitat et c'est quelque chose effectivement encore une fois que la CERN fait le choix d'apporter sa pierre à l'édifice et puis de lancer de prendre cette initiative qui est encore une fois je tiens à souligner à ma connaissance unique en France actuellement voilà alors on a voulu une présentation on va dire très détaillée sur cet aspect spécifique qu'est l'autopromotion de manière à bien vous éclairer savoir de quoi il s'agit quelques informations complémentaires je vais appuyer de l'autre côté quelques informations ça c'était la toute dernière partie quelques informations complémentaires sur le calendrier de l'opération des jardins les pairs le lieu dédié on va dire réservé pour cette opération d'autopromotion donc on est nous pour d'autres parts en tant qu'aménageurs sur une maîtrise foncière qui est quand même très avancée sur ce territoire et sur cette opération quand même très vaste les opérations de démolition alors c'est la première étape qu'on casse sont également avancées alors il y a beaucoup de permis de démolir à l'instruction à la ville et il y aura encore dans l'année de très nombreuses démolitions sur les sites destinés soit aux futures opérations de construction ou à la réalisation des jardins donc en 2009 on a le jardin le premier jardin qui sera mis en oeuvre et fin d'année la rénovation de la caserne du bâtiment de la caserne même qui démarra donc on est sur la première phase de l'ensemble du projet on a également dans un secteur des maisons de ville dans le cadre de la reconstitution d'un linéaire bâti des maisons de ville qui seront réalisées par un promoteur qui s'appelle Maison Elica le jardin numéro 2 alors qui va se situer juste en face du secteur qui est destiné à notre promotion ce jardin numéro 2 qui va absorber le square actuel et qui va très fortement s'élargir du côté de la rue des vergers qui se prolonge là au delà de cette partie là puis on travaillera au coeur avec le jardin numéro 3 mais qui nécessite aujourd'hui la démonition de bâtis la reconstruction permettant à des utilisateurs de bâtiments actuels de se réinstaller en toute proximité de leur implantation mais en dehors du jardin alors voilà le zoom sur le secteur que l'on souhaite réserver à ces opérations cette opération ou ces opérations d'autopromotion donc on est en toute proximité du jardin on est sur un secteur où le principe de comment dire de construction n'est pas on va dire le même que pour les ensembles qui se situent le long des jardins donc il n'y a pas de parking souterrain prévu puisqu'il y a un parking commun donc il y a un principe de foisonnement donc du stationnement il y a des petits jardins qui sont attachés au logement donc encore une fois tout est à définir est-ce qu'ils sont communs est-ce qu'ils sont privatifs dans leur usage et puis on a des volumes qui sont en R+, de plus comble on est en R+, de plus comble donc on est sur des gabarits où c'est vrai qu'on sera certainement sur des logiques d'implication de logement en duplex ou en simplex alors voilà pour je dirais la partie qui concerne le projet en lui-même c'est-à-dire le projet Desjardins-les-Pères et l'autopromotion en particulier je passe la parole à notre notaire d'opération pour quelques mots sur aujourd'hui les dispositifs qui sont qui peuvent être mis en oeuvre pour pardon M. Barrère nous a fait aider au niveau juridique ce sera beaucoup plus terre-à-terre ce qui est effectivement important c'est de savoir qui va se retrouver dans quel but quelle va être la philosophie des gens qui vont se retrouver en sachant qu'il y a effectivement deux grands principes soit vous restez locataire soit vous êtes propriétaire l'auto ce qui nous est proposé ce soir c'est effectivement de devenir propriétaire à plusieurs moments on vous a parlé de copropriété alors tout d'abord il faut dire ce n'est pas une absolue obligation ce que nous avons vu en Allemagne par exemple au niveau de la maison qui plaît à M. Barrère donc avec quelque chose sur le toit c'est tout simplement une division verticale alors au niveau de la dernière image que nous avons vue Mme Blavinsky on n'en a pas parlé vous parlez R plus 2 autant en Allemagne si vous voulez vous avez des maisons qui ont en gros trois niveaux autant on peut tout à fait imaginer des maisons individuelles après le juridique le juridique suivra donc qui dit maison individuelle ne veut pas dire forcément copropriété donc on peut tout à fait construire sa maison de façon individuelle on peut le faire également en indivision c'est une technique tout à fait classique c'est tout à fait possible alors ce soir on a plutôt parlé copropriété la copropriété c'est quoi ? c'est quelque chose c'est un état de droit qui existe en fin d'opération alors évidemment il faut le prévoir en début d'opération mais c'est quelque chose qui va déterminer la façon dont les uns et les autres vont vivre vont devenir propriétaires en fin d'opération alors là vous êtes dans un schéma tout à fait classique on ne va pas inventer la ville si vous voulez vous avez un promoteur qu'est-ce qu'il fait il constitue une société le plus souvent une société civile de construction vente et il vend vous ce que vous pouvez faire mais évidemment ce qui est important c'est que vous ayez la même philosophie ce qui est important c'est les moyens financiers et c'est surtout la sécurité parce que lorsqu'on parle de tout ceci disons ce qui est très intéressant ce sont effectivement les économies d'échelle que vous allez faire mais il ne faut pas oublier que quelque part l'aspect sécuritaire est effectivement important non pas seulement au début d'opération mais tout le long de l'opération et donc c'est pour ça que la structure juridique que vous allez retenir est quelque chose d'extrêmement important ce qui est prévu le régime ce qui est classique admettons pour faire ce type d'opération il n'y en a pas eu des centaines il est vrai c'est la société civile d'attribution alors la société civile d'attribution à mon avis répond tout à fait à l'objectif qui nous a été défini ce soir un ensemble de personnes se réunit donc il constitue cette société évidemment il faut nommer un gérant avec les pouvoirs qui sont très prédéfinis cette société va construire l'immeuble sur la base de ce que vous avez souhaité du permis de construire qui aura été obtenu et à l'arrivée donc les associés se verront attribuer donc des appartements tout ceci étant fixé dès le départ alors moi ça me semble ça me semble la bonne solution parce que encore une fois n'oubliez pas je suis la terre ce qui me semble important c'est effectivement la sécurité absolue et donc s'engager à 5 ou 10 c'est bien mais il faut absolument savoir où vous allez encore une fois au niveau juridique et au niveau financier donc société d'attribution société relativement simple alors il y a effectivement d'autres formules qui sont possibles donc on m'a parlé récemment de la société coopérative alors d'abord pour revenir sur la société d'attribution c'est quelque chose qui a effectivement déjà existé l'an passé et je l'ai souligné à la dernière réunion nous avons fait une société d'attribution qui a construit un immeuble important sur Mulhouse je peux vous dire où c'est c'est au niveau des nouveaux bassins c'est l'immeuble de la maison du bâtiment qui a été conçu construit sous forme de société d'attribution donc un ensemble d'investisseurs s'était réuni dès le départ ils ont défini donc les objectifs non pas seulement au niveau de la construction mais aussi au niveau d'arrivée qui va voir quoi on a donc fait cette société d'attribution les marchés ont été passés par la société d'attribution et lorsque l'immeuble a été terminé on a tout simplement attribué donc les appartements en l'occurrence essentiellement les bureaux des locaux professionnels aux participants à la société d'attribution bon c'est une forme juridique alors il peut y avoir d'autres formes juridiques on a parlé de la société coopérative alors la société coopérative oui on n'a pas eu tellement l'occasion de parler avec M. Baer mais enfin il m'a envoyé un mail tout à fait résumant bon moi je suis pour une simplification des choses donc la société coopérative c'est quelque chose où vous êtes coopérateur c'est à dire vous avez une construction commun qui existe aussi au niveau de la société d'attribution la société coopérative permet l'attribution permet également la vente alors je dirais c'est bien et pas bien c'est quelque part une ouverture juridique supplémentaire sauf que vendre ça veut dire quelque part une prise de risque parce qu'on a parlé donc d'économie tout à l'heure on a parlé de promoteurs évidemment ils veulent gagner les sous mais quelque part aussi dans toute opération il y a une part de risque donc si vous partez vers une lecture vers la vente forcément il y a quelqu'un qui doit porter le projet si vous le portez tout ça peut être un choix d'investissement évidemment ça peut être au contraire très intéressant vous pouvez faire ce type d'opération pour y habiter vous pouvez faire cette opération en tant qu'investissement trois personnes quatre personnes cinq personnes se réunissent pour construire dix appartements vous en gardez cinq pour vous et vous voulez en vendre cinq c'est une possibilité c'est pas beaucoup plus lourd c'est quelque chose d'encore plus rare que la société d'attribution mais ça peut tout à fait exister ensuite vous avez la société civile de construction vente qui est une société classique là aussi deux trois personnes décident d'investir elle-même décident de vendre enfin bref tout est ouvert vous avez la construction en indivision où une famille on peut également se retrouver dans un cas de figure où une famille par deux frères trois frères frères et soeurs décident de construire ensemble et on peut construire en indivision une fois qu'on a construit en indivision on peut faire un partage le partage ne va pas coûter plus cher alors si vous voulez vous avez beaucoup dans tout ce type d'opération dans une société d'attribution société coopérative vous avez effectivement le coût de création de la société ensuite cette société va acheter de la CERN elle va vraisemblablement faire un financement financement bancaire et après il y a ce qu'on appelle l'acte d'attribution ou l'acte de vente qui coûte l'équivalent d'un acte de vente et pour tout ceci vous bénéficiez d'un taux de TVA effectivement à 5,5 donc je dirais c'est relativement classique c'est moins innovant qu'on peut avoir comme impression lorsqu'on vous écoute en l'occurrence ça peut être relativement classique sauf que ça nécessite effectivement de bien se connaître de définir les objectifs de chacun le pouvoir du gérant parce que c'est pas si simple quand même à un moment donné si vous ayez une société coopérative une société de construction ou une société d'attribution vous avez par définition un gérant donc tout ceci doit être encadré ce qui veut dire que le travail que va faire la société réelle est évidemment très important pour que les gens se connaissent et la même philosophie et après il faut que vous soyez bien entouré au niveau technique au niveau architecte et également au niveau juridique pour que le maximum de précautions soit prise et en première fois l'aspect financier est très important aspect financier qui peut être vu là aussi de différentes façons si vous avez la chance de vous connaître si on a la chance de connaître dès le départ les participants autour de table c'est je dirais relativement classique c'est à dire chacun fait son financement il est préférable de passer par un banquier unique mais disons que si l'étape importante qui crédibilisera ou pas l'opération sera de savoir si effectivement les financements sont obtenus dans une société d'attribution ça permet le portage de l'opération ça permet de payer les fonds au fur et à mesure des besoins qui seront là si vous partez de ce barrière sur une société coopérative alors après tout dépend donc le degré d'implication des gens et de connaissance des gens qui vont faire partie ce qu'il faut savoir c'est que qui vivante dit quelque part ailleurs enfin ça vous pourrez on aura l'occasion de reparler si vous avez des questions je suis là pour y répondre important aussi vous le savez dès le départ donc l'autre interlocuteur qui sera important je vous ai parlé du banquier bon indépendamment des gens qui ont parlé ce soir il y a évidemment les géomètres puisque dans ce type d'opération monsieur Larrer vous avez montré des choses par exemple en Allemagne effectivement avec des espaces communs encore une fois au niveau de la propriété vous avez une propriété individualisée qui est tout à fait possible je ne sais pas si c'est possible techniquement mais apparemment oui donc effectivement qui est susceptible d'exclure complètement la copropriété si la CERM le veut bien ce qu'à cette heure je ne sais pas enfin admettons qu'elle le veuille bien donc on peut tout à fait construire une maison avec trois niveaux vous avez parlé de synthèse donc ça c'est une possibilité au niveau effectivement d'une parcelle dont vous êtes propriétaire et sur laquelle vous faites ce que vous voulez sauf que ce sera quand même encadré dans un cas d'écharme parce que bien en commun c'est bien mais il ne faut pas que tout le monde passe n'importe quoi quand même et ensuite ce qui est effectivement important c'est le règlement copropriété qui sera le document juridique qui va définir ce qui est partie commune partie privative ce qu'on a vu en Allemagne au niveau d'un local qui serait le cas échéant affecté à un usage commun est tout à fait possible dans une copropriété il suffit de partir une partie commune une salle partie commune qui serait réservée à l'ensemble des utilisateurs je vous sensibilise quand même on est un peu tôt mais partie commune veut dire évidemment coût de fonctionnement et cahier des charges au niveau de l'utilisation au niveau de la répartition de ce fonctionnement merci 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 bien voilà alors notre je dirais que toute la partie présentation s'achève là donc vous avez la parole pour répondre à vos questions et ce qu'il faut savoir par ailleurs c'est que comme le disait Bertrand il y a un groupe qui aujourd'hui existe et avec lequel nous travaillons en séance collective et en séance individuelle avec Bertrand Barret donc il peut y avoir des questions aujourd'hui qui se posent vous pouvez laisser bien sûr vos coordonnées et on vous invite à le faire si vous êtes intéressé pour qu'on puisse travailler avec vous que vous rejoignez le groupe à titre tout à fait on va dire pour obtenir de l'information complémentaire voilà donc vous avez la parole mais sachez qu'il y a également des temps de travail qui sont fixés et ce travail se poursuit et ce n'est pas